Merci. Je vais passer la parole à Suzanne Tallard. Ensuite à Sophie Rofrich. Suzanne. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président d'Alstom Transport. Messieurs, j'ai plaisir à vous rencontrer ici dans cette commission du développement durable, de rencontrer un acteur majeur de la mobilité durable et puis un acteur majeur de mon territoire puisque l'usine Alstom Détré emploie comme cela a été dit 1300, un peu plus de 1300 personnes, fait vivre un grand nombre de sous-traitants. Et j'y reviendrai. Je vais revenir sur le tramway Citadis qui équipe une trentaine de villes en France et dans le monde, qui a vu bondir, qui dès son installation voit bondir le nombre des utilisateurs du transport en commun, qui structure les villes, renouvelle les villes et les fait entrer dans le XXIe siècle. Le tramway Citadis représentant la modernité dans ce domaine. L'entreprise Alstom a conçu une nouvelle version du Citadis, le compact. D'ailleurs, je crois que c'est le compact qui sera installé à Aubagne, dans le pays d'Aubagne, ce qui le rend financièrement accessible à des villes de taille moyenne environ 200 000 à 300 000 habitants. Pouvez-vous nous dire, M. le Président, quels sont les efforts de vos chercheurs et de vos ingénieurs pour que des villes de taille plus modestes puissent à leur tour adopter le Citadis dans une version qui peut-être est déjà dans les cartons ou alors à construire ? Cela veut dire que beaucoup de villes sont en attente, sont un petit peu en attente, un peu jalouse. Je dirais que la Rochelle qui voit le Citadis, la ligne d'essai du Citadis est sur le territoire de la Rochelle, mais la Rochelle n'a pas encore les moyens de se payer un Citadis. Donc, grand moment de frustration. Deuxième question, cela concerne la sous-traitance. Vous déployez votre activité dans un secteur très concurrentiel et d'excellence et vous êtes naturellement exigeant avec vos sous-traitants. C'est bien normal. La sous-traitance, ce sont des dizaines et des dizaines d'entreprises et des milliers d'emplois. M. le Président, vos entreprises ont besoin des sous-traitants. Les sous-traitants ont besoin des entreprises donneuses d'ordre. Vous pouvez nous dire quelle est la politique de l'entreprise pour maintenir dans les territoires un réseau de sous-traitants solide et donc pérenne ? Enfin, dernière question. Quelles sont les joies... J'ai beaucoup dépassé ? Oui, mais je parle. M. le Président, je sais que vous êtes indulgent avec moi. Eh oui, mais on a beaucoup de rattrapage, M. le Président, monsieur, cher collègue. On a des millénaires de rattrapage. Donc, je ne vais pas en profiter. Quel choix faites-vous pour que, de la naissance à la fin de vie de vos matériels, les objectifs du développement durable soient pris en compte ? Merci. Enfin, merci, M. le Président, de votre indulgence. Merci, M. le Président. Merci. – Sous-titrage FR 2021